Musique Yo tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma recette de tiramisu au spéculo, c'est une recette hyper délicieuse qui fera fondre vos papilles et votre coeur. Du coup pour commencer vous allez prendre 6 oeufs, d'ailleurs c'est une recette qui convient pour environ 7 personnes. Et on va séparer les blancs et les jaunes, et bien sûr je parle toujours de mes oeufs. Et si comme moi vous avez un robot, je vous conseille vivement de mettre vos jaunes dans le robot et les blancs dans un bol, parce que c'est dans les jaunes que le plus gros de la recette va se jouer. Et je vais aussi préparer 2 fois 60 grammes de sucre et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis comme ça. Allez j'ajoute 60 grammes de sucre à mes jaunes d'oeufs et je vais blanchir tout ça pendant 2 minutes. Je vais ensuite incorporer 750 grammes de mascarpone progressivement en cuillère par cuillère en mélangeant entre chaque ajout. Certes c'est assez long mais croyez-moi ça en vaut la peine. Regardez on commence déjà à avoir une belle petite crème. Cette fois je vais monter mes blancs en neige en y ajoutant 60 grammes de sucre. Je les ajoute ensuite à ma mascarpone, toujours cuillère par cuillère. L'ingrédient secret pour toutes vos recettes sachez-le c'est la patience. Et du coup comme je vous le disais on va partir sur une recette avec des spéculoos. Je vais en écraser une partie, ça va servir de topping pour mon tiramisu. Je prépare ensuite un bon petit café noir bien corsé. Et je vais tremper mes spéculoos vraiment très rapidement, pas plus de 2 secondes sinon ils vont totalement fondre et je réalise ma première couche de mon tiramisu directement avec mes spéculoos. Je vais ensuite poser une couche de mascarpone. Allez deuxième couche de spéculoos. Du coup deuxième couche de mascarpone. Troisième et dernière couche de spéculoos. Et je vais bien sûr finir par une couche de mascarpone et vu que c'est la dernière je vais essayer de la lisser au maximum. Allez pour le topping je vais mettre mes spéculoos que j'ai écrasé. Et je place mon tiramisu au minimum 8 heures au frigo. Et voilà c'est prêt. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et comme d'habitude pour me soutenir n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo et bien sûr de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501